Merci beaucoup, Marco, pour la présentation de cette étude, une étude qui est très, très claire et passionnante, qui fait un bon état des lieux de la situation actuelle, des enjeux et des tensions qu'il y a autour du travail détaché. Et surtout, surtout, ce qui est intéressant, je pense, c'est que nous avons des solutions européennes qui sont prêtes à l'emploi et cela va être très utile aux législateurs que nous sommes au Parlement européen. Alors, c'est la France Insoumise, la délégation France Insoumise qui a fait le choix au départ de commander cette étude parce qu'à la France Insoumise, nous pensons que la question du travail détaché s'inscrit au cœur de notre critique du fonctionnement actuel de l'Union européenne. Une Union européenne qui est au service des marchés et où la mise en concurrence des travailleurs fragilise les conditions de travail des travailleurs. Et on le voit clairement, on l'a vu dans les échanges, dans les interventions qui ont précédé, comment le travail détaché, donc, casse, est l'expression de cette Union européenne, qui casse les protections collectives acquises au cours de plusieurs siècles de lutte sociale. Alors, je voudrais d'abord commencer par répondre à une petite musique que nous entendons régulièrement. Petite musique qui dirait, enfin, surtout, notamment, c'est des choses qu'on entend dans mon pays, en France, lorsque nous expliquons qu'à la France Insoumise, nous sommes pour l'abrogation de la directive travail détaché. On entend souvent cette petite musique qui dit qu'être contre le travail détaché, c'est être contre la mobilité des travailleurs. Et qui dit, en fait, qui sous-entend qu'on serait contre le fait que des travailleurs étrangers viennent travailler chez nous en France. Ça, qu'on soit bien clair, c'est la façon de penser de l'extrême droite. Et je veux dire ici que c'est à l'opposé de la vision et du projet politique de la France Insoumise. Je le réaffirme, nous sommes à la France Insoumise pour la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne. Mais la mobilité des travailleurs, elle doit s'accompagner de son corollaire. Son corollaire, c'est l'égalité de traitement entre les travailleurs au sein d'un même lieu de travail, au sein d'un même pays. C'est-à-dire que concrètement, un Roumain qui travaille sur un chantier à Bordeaux, par exemple, dans le sud-ouest de la France, si sur ce chantier, il y a des travailleurs bordelais, eh bien le travailleur Roumain, il doit travailler dans les mêmes conditions, avec la même paye, les mêmes droits, avoir le même accès à la protection sociale et en cas de maladie, par exemple, ou d'accident du travail, que le travailleur bordelais. Sinon, il y a une discrimination. Et le problème du système du statut de travailleur détaché, c'est justement qu'il institutionnalise cette discrimination. Le travail détaché, intrinsèquement, en soi, il rend impossible l'égalité de traitement entre les travailleurs. Alors, je disais, donc, si on a décidé de commander cette étude et de nous intéresser à la question du travail détaché à la France Insoumise, c'est aussi parce que nous avons été abasourdis par l'augmentation phénoménale du travail détaché ces dernières années. Je veux juste vous donner quelques chiffres qui concernent la France. En France, le nombre de travailleurs détachés, il était de quelques milliers dans les années 2000. Et il est aujourd'hui, en 2020, de 1 million. Alors, 1 million, il ne s'agit pas là des chiffres officiels, parce que, comme on l'a entendu dans les échanges au cours de ce webinaire, le problème du travail détaché, c'est que la fraude fait partie du système. Et donc, une grande partie des travailleurs détachés est non déclarée. Par ailleurs, il y a un cliché qui circule souvent et qui nous dit que les travailleurs détachés sont des travailleurs étrangers qui viennent en France, donc pour, je caricature à peine, prendre le travail des Français. Et en fait, quand on regarde de près les chiffres, on constate qu'en France, la cinquième nationalité des travailleurs détachés, ce sont des Français. Il y a environ 30 000 à 40 000 travailleurs détachés français sur le sol français. Ces travailleurs, ils résident en France, donc, mais ils travaillent en France avec des contrats d'intérim qui sont luxembourgeois, souvent. Et donc, par conséquent, ils ne payent pas leurs cotisations sociales en France. Alors, le Luxembourg est connu pour son évasion fiscale et nous pouvons donc constater qu'il fait également ce pays dans l'évasion sociale en implantant des dizaines de boîtes d'intérim pour détacher, notamment des Français en France. Alors, on voit là comment le travail détaché est en réalité devenu un système qui permet la concurrence déloyale. Et ce n'est plus, comme c'est censé l'être officiellement, un outil pour proposer de la prestation de services entre différents pays de l'Union européenne. Comme on l'a entendu précédemment, les témoignages des travailleurs détachés, et je pense en particulier aux témoignages de Christian au début de ce webinaire, nous montrent à quel point il s'agit là de nouvelles formes d'exploitation. Et pour reprendre les mots que j'ai entendus de la bouche de Christian, carrément d'un esclavage moderne. Alors, on pense aux travailleurs qui arrivent dans un pays d'accueil en étant exploités, sous-payés, sans possibilité de se défendre, puisqu'ils ne parlent pas forcément la langue du pays dans lequel ils se trouvent, parfois via l'utilisation d'entreprises boîtes aux lettres. Et puis, comme on l'a entendu au cours de ce webinaire, ils reçoivent souvent leur fiche de paye dans une langue à laquelle ils ne prennent absolument rien, parce que ce n'est pas la leur. Et comme ça a été évoqué également à l'instant par Marco lors de la présentation de son étude, on a vu durant la pandémie de Covid-19 à quel point étaient vulnérables les travailleurs détachés. Et le confinement a mis cela en lumière. Et là, je pense notamment, on a beaucoup parlé des travailleurs du bâtiment et de la construction lors de ce webinaire, mais je pense, j'ai en tête les travailleurs agricoles qui ont ramassé les fruits et les légumes qu'on a tous et toutes mangés au printemps et qui se sont retrouvés, notamment dans le sud-est de la France, dans les Bouches-du-Rhône, coincés, loin de chez eux, sans possibilité d'avoir des indemnités maladie et souvent entassés dans des dortoirs qui dormaient dans des conditions de travail déplorables, dramatiques, sans évidemment la possibilité d'appliquer les gestes barrières et avec toutes les conditions pour des véritables clusters et nids à Covid. Comme si cela ne suffisait pas, le travail détaché tel qu'il existe aujourd'hui crée un certain nombre de problèmes et de tensions entre les travailleurs eux-mêmes sur leur lieu de travail, alors que le lieu de travail devrait être le lieu de la socialisation de l'organisation. On constate que ces différences de statut créent une animosité. Parce que sur le même chantier, côte à côte, il va y avoir, par exemple, pour reparler du secteur du bâtiment, deux maçons qui vont avoir le même niveau d'expérience, mais des contrats de travail différents, des conditions de travail complètement différentes. Et donc, cela n'aide pas à la cohésion du collectif de travail. Au contraire, cela crée des divisions, des tensions et de la concurrence, finalement, de l'hostilité de la part des travailleurs. Certains se disant localement qu'ils se sont battus pour des conventions collectives et des niveaux de rémunération qui correspondent aux qualifications et qu'arrivent sur leur lieu de travail des travailleurs qui, pour le même travail, ne bénéficient pas de ces règles-là et sont en concurrence avec eux. Donc, au final, avec ce système, tout le monde est perdant. Les travailleurs perdants, car mis en concurrence les uns avec les autres, alors qu'en fait, ils aspirent tous, détachés ou non, à être protégés et avoir des conditions de travail dignes. Les États sont perdants parce qu'ils perdent des cotisations sociales, dans ce jeu du moins-disant social. Et en fait, les seules gagnantes, ce sont les entreprises, entreprises qui trichent, fraudent et exploitent. Alors, à la France insoumise, nous avons fait le constat que le statut de travailleur détaché, il n'est pas réformable. Il n'est pas réformable pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il n'est pas conforme aux droits internationaux, aux conventions de l'Organisation internationale du travail, ni même à la Charte sociale européenne de 2013. Donc, en fait, l'Union européenne qui a créé le statut de travailleur détaché n'est pas conforme à ses propres règles. Ces textes internationaux reconnaissent la nécessité absolue de l'égalité de traitement, aussi bien en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale. Et cela n'est pas possible du fait du travail détaché. Deuxièmement, deuxième chose qui fait que le statut de travail détaché n'est pas, selon nous, réformable. Ce statut est impossible à contrôler. On l'a bien vu avec les exemples qui ont été présentés au cours de ce webinaire. Les institutions de sécurité sociale et les inspections du travail ont un cadre extrêmement restrictif de coopération. Dans le sens où une syndicaliste m'expliquait comment l'inspection du travail d'un pays d'accueil du travail détaché avait voulu voir, vérifier que les conditions sociales avaient bien été payées dans le pays d'origine et l'administration du pays d'origine qui lui répond que ce sont des informations confidentielles et que donc elle n'a pas les divulguées à des tiers. Et donc tout ça fait qu'on ne peut pas contrôler l'application des conditions de travail du travail détaché et du versement des cotisations sociales. Donc on constate en fait que la fraude au travail détaché, ce n'est pas l'exception, mais c'est la règle. Alors certains peuvent se dire avec des intentions très très louables et très très sincères que je ne remets pas en question qu'en réformant le système, en donnant plus de droits aux travailleurs détachés, il est possible de résoudre les problèmes posés par le statut de travailleur détaché. Mais je le répète, les problèmes posés par ce statut, le fait qu'ils produisent de l'inégalité de traitement et de la discrimination entre les travailleurs, c'est intrinsèque au statut de travailleur détaché. Alors il y a eu la révision de la directive travailleur détaché en 2018 et bon là, je ne serai pas forcément d'accord avec certaines interventions qui ont précédé, mais il était déjà impossible d'appliquer la directive de 1996 et sa révision n'a rien amélioré. Il y a toujours des fraudes qui sont extrêmement nombreuses. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté des travailleurs vulnérables, donc ils ne parlent pas la langue, ne connaissent pas la législation applicable. Et ensuite, on a des travailleurs qui sont en incapacité de s'organiser collectivement. Il n'y a pas de structure permettant d'exercer la liberté syndicale et qui arrivent dans des milieux qui sont souvent hostiles. Et l'organisation des travailleurs, l'action syndicale, elle est essentielle pour pouvoir faire respecter les droits. L'application des droits, ça ne se fait pas automatiquement comme ça par l'application de la loi, ça ne se fait pas automatiquement par l'opération du Saint-Esprit, mais c'est une histoire de rapport de force et je pense que les syndicalistes présents et présentes à ce webinaire le diront certainement mieux que moi. Or, au cœur du travail détaché, il y a l'impossibilité de s'organiser collectivement sur son lieu de travail, avec les autres travailleurs, et donc de peser dans le rapport de force. Par ailleurs, et je vais conclure, à la jeunesse du détachement, on prétendait que ce statut allait protéger les travailleurs en leur garantissant une continuité des droits, notamment en termes de sécurité sociale. Sauf que, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on prend l'exemple des travailleurs de la construction en Slovénie, selon les dernières déclarations officielles, vous savez, au niveau de la sécurité sociale avec le formulaire A1, pour regarder combien de déclarations il y a eu de travailleurs détachés, eh bien, on constate qu'il y a plus de travailleurs détachés depuis la Slovénie vers l'extérieur qu'il y a de travailleurs dans le pays en totalité en Slovénie. Comment est-ce possible ? C'est possible parce que la Slovénie envoie des travailleurs non-slovènes pour être détachés dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc, elle va envoyer des travailleurs roumains, par exemple, qui vont recevoir des contrats slovènes pour venir travailler en France. Et donc, on passe finalement d'une idée de continuité des droits et en fait, une réalité qui relève plus de la confiscation des droits. Donc, pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il faut abroger le statut de travailleurs détachés. D'ailleurs, les recherches de Marco Morat nous ont montré des scénarios qui nous montraient de quelle manière tout cela était possible concrètement, législativement, avec le cadre communautaire juridique de l'Union européenne. Et donc, cette étude, elle est essentielle parce qu'elle nous permet d'avancer sur des pistes sérieuses et concrètes d'une Union européenne sans travail détaché, mais avec des travailleurs mobiles et surtout, surtout des travailleurs égaux en droit, des travailleurs qui vivent dignement de leur travail. Et ce travail, merci, M. Marco Morat, pour votre étude, qui va nous être très utile politiquement. Et à la France insoumise encore, et ce sera ma conclusion, nous défendons ardemment la liberté de circulation, ainsi que de nombreux travailleurs peuvent déjà se déplacer au sein de l'Union européenne pour travailler, mais cette libre circulation, elle ne peut pas se faire sur des bases discriminatoires et de mise en concurrence des travailleurs, mais bien au contraire, sur des bases d'égalité. Merci à tous, à toutes, pour ce webinaire. Cet après-midi était très riche en témoignages et en contributions. Nous avons pu confronter des expériences et avoir un panorama riche et complet de la question du travail détaché. Et on se rend bien compte que, quelle que soit la position d'intervenant, qu'il soit syndicaliste, qu'il soit travailleur, qu'il soit inspecteur du travail, qu'il soit député européen, quel que soit son pays, les constats sont partagés. Nous constatons donc tous et toutes qu'il y a un problème avec le détachement des travailleurs tel qu'il existe aujourd'hui. Et les exemples qui ont été abordés sont assez éloquents. Donc, merci encore à tous les intervenants pour leurs témoignages et leurs interventions éclairantes. Et en fait, j'avais juste envie de rebalayer, de refaire le fil très rapidement, bien sûr, en quelques secondes, de cette journée pour, d'abord, on a eu le droit au témoignage très fort de Christian. On a eu la chance, donc, et merci Christian, pour ce témoignage de première ligne qui nous a montré de façon très concrète les difficultés auxquelles étaient confrontés les travailleurs détachés. Les conditions de travail terribles, les journées sans fin, de 12 ou 14 heures par jour, les bas salaires, les accidents du travail courants, l'épuisement et puis le petit jeu des entreprises pour masquer les accidents du travail. On a bien senti que les travailleurs étaient laissés assez seuls dans tout ça, au milieu de démarches administratives qui étaient complexes. Et pour reprendre les mots de Christian, il faut se battre pour le droit des travailleurs. Ensuite, merci également à Manuela Parachiviu, syndicaliste italienne. C'était très intéressant d'avoir le point de vue, d'avoir votre point de vue en tant que syndicaliste, qui suivait ces travailleurs et qui voyait ces abus au quotidien et qui parvenait à trouver des solutions afin que la justice et l'égalité de traitement soient une réalité. On a pu comprendre à quel point c'était important que les syndicalistes européens puissent coopérer. Vous nous avez parlé notamment, je me souviendrai de cet exemple, de ces travailleurs roumains qui travaillaient en Suède avec des contrats de travail polonais pour une entreprise italienne dont le gérant était égyptien. Enfin, c'est quand même, je crois, une illustration de l'absurdité totale de ce système. Merci également à Simon Reder, le syndicaliste du Danemark, pour son explication très intéressante, qui retracait la créativité dont font preuve les entreprises pour exploiter les travailleurs. Et on a bien vu à quel point, si les droits étaient établis sur le papier, ils ne l'étaient pas dans la pratique. Je retiens de votre intervention les solutions qui nous sont exposées, donc avoir, j'avais noté, avoir les mêmes conditions de travail pour améliorer les normes, le numéro de sécurité sociale unique et bien sûr le principe du salaire égal pour travail égal, ainsi dans le but d'éliminer le dumping social. Merci également à Rui, à Rifana, inspecteur du travail au Portugal. C'était éclairant, très éclairant d'avoir votre témoignage, le témoignage d'un inspecteur du travail qui voit chaque jour l'inadéquation entre la directive et le terrain. Merci à Marco, donc j'en ai déjà parlé dans mon intervention précédente, je voulais le répéter, merci beaucoup à Marco Roca pour votre étude qui propose des solutions politiques et juridiques concrètes qui prennent en compte les tensions et les enjeux autour du travail détaché, les tensions et enjeux que nous avons vu, dont nous avons largement abordé dans ce webinaire. Merci bien sûr à mes collègues, Marc Botanga, Nicolas Willumsen. C'est un sujet, comme vous l'avez vu, qui nous intéresse vraiment au Parlement européen. J'ai la chance de siéger avec Marc et Nicolas et à la Commission emploi du Parlement européen. C'est une préoccupation que nous partageons, un objectif que nous partageons, à savoir l'objectif d'avoir des conditions de travail dignes pour tous en Europe. Nous aurons l'occasion d'en discuter entre nous et d'en débattre ensemble et nul doute que nous allons continuer de nous battre côte à côte ensemble dans cet objectif de conditions de travail dignes et décentes pour toutes et tous. D'un temps, grand merci à tous. Je voulais aussi remercier les interprètes, la GUE, pour l'organisation de cette conférence, et puis Simon Neuser, et bien sûr, toi Marina Mesur, pour l'organisation de cette conférence et puis pour l'animation de ce webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.